Bonjour tout le monde, c'est Nordique, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Afrifax pour savoir comment faire les Falling Leaves que j'avais fait dans mon dernier édit pour Pix donc je vais simplement vous montrer pour ceux qui ne se rappellent pas trop de ce que j'avais fait au premier motion track en fait j'avais ajouté des feuilles qui étaient faites avec Trap Girl particulière sur la cinématique et il y a beaucoup de personnes qui croyaient que c'était dans le fond dans le jeu, que c'était sur cette map là, qu'il y avait des feuilles mais non c'est moi qui les ai faites en édit avec la petite tombe et le compositing qu'on appelle en anglais donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour commencer ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une cinématique dans Afrifax on va la mettre dans la composition, on va faire clic droit, track camera et dans le fond ça va traquer ici, parfait et dès qu'on a l'analyse de faite, on va aller sur les petits points comme ça on va prendre quelques points qui vont être assez précis donc moi je vais prendre ceux-là, clic droit, create solid et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un autre clic droit, new solid, un autre solid pour faire nos particules ok et là je vais aller chercher l'effet particulaire voilà et maintenant ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des particules qui sont traquées un peu aléatoirement, mais ça on veut arranger ça donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre solid comme ça on veut juste le faire disparaître on va prendre la position de ce solid là, ctrl c et ctrl v juste ici comme ça et je ne vais pas prendre les coordonnées pour le 360, on va le changer après donc ce que vous faites, c'est que vous prenez la position que vous voulez pour l'effet donc moi je prends celle du solid alors ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans physics ben pour commencer, je vais juste enlever un peu de particules je vais peut-être en mettre 20 par seconde je vais augmenter leur compte comme ça et je vais enlever le feather juste pour que vous voyez un peu mieux et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mouvements assez réalistes et pour faire ça, on va aller dans physics et dans le fond, dans particulaire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette fonctionnalité là mais il y a un paramètre pour créer un sol à nos particules pour qu'elles rebondissent ou juste pour qu'elles atterrissent sur un sol donc pour faire ça, il faut aller dans gravité, il faut mettre de la gravité donc moi je vous dirais, mettez-en environ 600 à peu près comme ça et maintenant ce qu'on va faire, c'est bounce on va prendre l'option bounce dans physics model et on va aller dans bounce ici on va prendre le floor layer et on va mettre notre solide qu'on a pris tout à l'heure donc le solide qu'on a traqué et là vous pouvez voir, si vous faites une preview que les particules rebondissent exactement à la position de votre solide donc c'est sûr que c'est pas vraiment peaufiné mais on va arranger ça maintenant alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'emeter type et on va mettre box, comme ça donc là ce qu'on peut faire, c'est agrandir dans le fond, les particules comme ça le champ de particules si on veut donc on agrandit ça comme ça et on va monter le tout pour qu'elles tombent du ciel évidemment et là on voit que ça tombe comme ça et ça rebondit par terre donc je vais simplement baisser la grosseur un peu juste comme ça et maintenant si vous voulez que vos particules soient au début qu'elles tombent au début vous faites juste glisser votre solide comme ça et elles vont tomber et là vous pouvez voir que vous avez un genre de neige un peu qui rebondit comme ça alors ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va dans Bounce pour pas qu'elles rebondissent nos particules on va dans Bounce et moi je vous dirais de le mettre environ à 10 et ce que ça va faire, ça va juste rebondir un tout petit peu quand ça tombe comme ça mais pas trop et aussi il y a un paramètre dans Particular qui s'appelle Slide et ce que ça fait, ça fait glisser nos particules quand elles tombent comme ça mais nous on veut pas ça donc moi je vous dirais mettez-le à 10 également donc ils vont juste glisser un tout petit peu et ça va être très réaliste donc là vous voyez, il y a comme une sorte de neige qui se répand sur notre map et ça commence à ressembler à ce qu'on veut alors oui maintenant vous voyez que si on joue un peu dans notre timeline vous allez voir qu'il y a certaines particules qui vont disparaître après un certain laps de temps donc pour fixer ça on va aller dans Particle et on va mettre le compte à je vous dirais 100 juste pour augmenter un peu la vie des particules comme ça et vous pouvez voir que vous avez de la neige assez réaliste donc maintenant ce qu'on va faire c'est mettre des feuilles là-dessus donc on va aller dans notre projet on va importer branches and leaves que je vais vous mettre dans la description donc ça c'est un PSD et pour ceux qui ne savent pas vous pouvez importer des PSD dans After Effects et là on va aller dessus en fait je vais simplement faire une nouvelle composition avec et là ce qu'on fait c'est qu'on choisit la feuille qu'on veut donc vous pouvez prendre n'importe quelle image de feuille que vous voulez moi je vais juste prendre ça parce que c'est ce que j'utilise toujours pour en fait faire des feuilles et des branches donc moi je crois que dans les titres que j'ai fait pour Pix qui s'appelait Saola je crois j'ai pris cette feuille là donc je vais juste mettre ça en full et je vais prendre mon masque et je vais masquer tout ça donc tac comme ça rien de trop précis je vais juste faire un petit truc autour pour distinguer le tout comme ça voilà et là vous avez ça et je crois que dans le particulier pour ne pas que ça prenne trop de temps à faire le rendu vous devez transformer cette composition là en une résolution de 100 par 100 parce que là c'est 1350 par 1350 donc c'est assez gros comme résolution c'est très long à faire le rendu de ça dans un particulier avec plusieurs particules comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les settings de notre composition de la feuille et on va mettre ça à 100 par 100 comme ça et là on voit que la feuille est rendue ici ce qu'on a à faire c'est juste la prendre et la centrer comme ça et on va baisser le scaling donc qui est l'échelle comme ça et je vais juste m'assurer que c'est bien au centre parfait donc là vous avez votre petite feuille en 100 par 100 maintenant ce qu'on fait c'est qu'on importe ça dans la composition et là si vous mettez ça au dessus de tout vous allez voir qu'il y a une petite feuille en 2D qui apparaît vous l'enlevez vous la faites disparaître et vous allez de retour dans votre particuleur vous allez dans Particle et dans Particle Type vous mettez Texture Polygon comme ça et là tout disparaît c'est normal on s'en va dans Texture Layer et on met Branches and Leaves donc là vous allez voir que vous avez plusieurs feuilles qui tombent comme ça et qui sont vraiment c'est pas très réaliste mais on a ce qu'on veut on s'en vient à notre but donc maintenant ce qu'on peut faire c'est baisser le compte de particules donc moi je vous dirais mettez environ 8 je crois juste pour faire un petit truc comme ça ensuite on va aller dans Size on va augmenter ça et un instant je vais juste regarder parfait on va aller dans Size Rotation Rotation donc maintenant vous pouvez voir ici que vous avez plein de paramètres pour changer la rotation de vos feuilles soit vous pouvez les animer ou vous pouvez augmenter le speed des rotations comme ça et là les feuilles vont rotater d'elles-mêmes ouais on je crois voilà ça je vais pas faire ça comme ça je vais remettre ça à 0 et je vais l'animer moi-même on va aller dans Random Rotation on va mettre un keyframe au début on va juste le changer juste comme ça et on va aller à la fin et on va l'augmenter donc ce que ça fait maintenant c'est plein de petites feuilles qui se répandent un peu sur la main comme ça et là si on veut que ce soit assez réaliste parce que là vous voyez c'est vraiment pas réaliste c'est juste des petites feuilles vertes qui tombent dans un environnement assez assez brun si on veut donc pour changer la couleur et faire une bonne composition des feuilles on va aller dans dans les effets ici et on va prendre Curves comme ça Color Balance Color Balance et vous prenez le premier ensuite ouais ben on va commencer avec ça donc ce que vous faites avec ça c'est que vous faites juste changer les valeurs et regarder ce qui et ce qui va le mieux je ne pourrais pas vous dire des paramètres précis honnêtement vous faites juste regarder et également je vais prendre l'effet Hue and Saturation pour baisser la saturation des feuilles puisque la map n'est pas très saturée voilà et maintenant ouais je vais continuer à changer mes valeurs voilà et vous faites juste ajuster comme ça pour faire quelque chose d'assez réaliste dépendant de votre map donc moi je ne vous conseille vraiment pas de prendre ce que je mets en ce moment vous faites juste faire ce qui est bon pour votre map comme ça et comme ça donc là si on regarde si j'enlève les effets de ça vous allez voir que ça ressemble un peu plus à la map à l'environnement de la map maintenant on peut ajuster ça comme ça voilà et maintenant finalement je vais juste ajouter un Drop Shadow pour faire une petite ombre sur les particules donc 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 Drop Shadow tac on met ça là-dessus et ce qu'on peut faire maintenant c'est aller dans Softness et juste un peu de distance comme ça et je vais baisser l'opacité de l'ombre voilà donc là c'est sûr que vous devez vous dire que c'est pas super c'est c'est peut-être pas ce que vous attendiez mais je peux vous garantir qu'avec un petit twister des animations de vitesse des petits flash des petits bumps je peux vraiment vous assurer que ça va vraiment faire beau dans un environnement de forêt c'est sûr que là c'est pas une map de forêt j'ai juste pris la cinématique de Black Ops 2 la première que j'avais j'aurais pu prendre l'autre que j'avais pris dans Pix mais j'ai pris celle-là parce qu'elle était vraiment très simple donc assurez-vous de faire ça dans un environnement qui est assez feuillu si on veut avec beaucoup d'arbres et des trucs comme ça et si vous faites ça ça devrait vraiment être super donc c'était tout si vous voulez plus de tutoriel laissez-le moi savoir je vais vraiment lire les commentaires et voir ce que vous voulez donc je m'excuse encore une fois pour l'inactivité que j'ai eu récemment c'est juste que j'avais pas trop l'envie et le temps d'éditer mais je suis de retour et c'est ça donc laissez un like un j'aime un commentaire peu importe et je serai de retour plus tard donc merci à tous et bonjour a-wet-a-wa-da yo what's up guys it's Nordic and today I'm bringing you a new tutorial on After Effects with the falling leaves tutorial so I'm just gonna show you what I did in my latest edit not many people noticed it but these leaves were made in After Effects some people thought that they were actually part of the map but they are not what I did is that I made some particles using trapcode particular in After Effects and yeah that's what I'm gonna show you today so first of all you wanna import a cinematic track it by right-clicking and clicking on track camera now you're gonna come up with this and what you wanna do is pick some points right-click on them create solid rename it whatever you want I'm gonna name it to plane disable it and now you're gonna make a new solid for your particles press enter drag your particle on it and now you wanna go to emitter and copy the position of your plane on your solid so just copy this like that and paste it and actually you don't wanna change this y setting here we're gonna change it eventually but for now just keep it this way then what we wanna do is add some physics to our particles so we're gonna go down to physics and add some gravity so just put it to about 600 and now you're gonna notice that your particles start falling down at the beginning of your solid so what you wanna do to avoid this you wanna drag your solid till it keeps falling down for the whole shot now we're gonna go to physics model and add bounce so not many people know about this feature but it allows you to make planes in after effects I mean in particle so you can just let your particles bounce and just land on on your plane so sorry what you're gonna do is go to physics model check bounce and you're gonna go to bounce floral layer and pick plane now you're gonna see that your particles are starting to bounce on your plane which is a good thing so now to change and modify some of these settings you're gonna drop your particles count to about 8 every second and you wanna change the size just make them a bit bigger maybe 50 and put this back to 0 alright now we're gonna yeah we're gonna make our particles fall from the sky so just put the y axis to the top of your shot now it's gonna fall off like that okay so you wanna go then to emitter type and check box sorry and you're gonna change the emitter size in x and z not y this way and now your particles are gonna take some more space in your cinematic and now if we wanna change the bounce settings cause actually your particles i mean your leaves shouldn't be bouncing so much so we're gonna change this we're gonna go to bounce and put this to 10 so it just bounces a little bit when it lands but not too much and also we're gonna change the slide to 10 cause if we put it just too much if we put too much of slide it's just gonna slide just crazy like that so just put it to 10 and now you're good to go what we wanna do now is that our leaves I mean replace these particles for leaves so what i'm gonna do is add a download link to this description to the description of this video and just download the file and it's actually psd and what you're gonna do is just import it in after effects pre-compose it oh one sec i'm just gonna delete this you pre-compose it sec i'm just gonna take the size of it whoa what is that oh yeah just drag it in a new composition alright so this psd is made of like tons of nice leaves and branches i always use this psd to make like nice environments and stuff but for now we're just gonna pick this leaf just mask it like that doesn't need to be perfect just this way alright now what we wanna do is go to our composition settings and change the resolution since particle error cannot really handle tons of particles with this resolution so just lower it down to about 100 and now everything disappears it's normal just take your image which is there onto the center of your composition and just scale it down a little bit again alright now we have our leaf and what we're going to do is import it in our main comp just disable it and go back to your particle or solid and now we're going to go to particle and change the particle type to textured polygon then you want to go to texture layer and you want to pick your leaf now everything changes for leaves and actually just make your life a bit higher so your particles stay for longer and yeah now what we're going to do is add some rotation to our leaf jesus yeah some rotation so just go to particle rotation rotation random just change it a little bit like that keyframe it go at the end and just change that like that so now what it's going to do is just rotate your leaves so that looks pretty cool now what we want to do is composite our leaves so we're going to go to effects and presets we're going to pick curves hue and rotation hue and saturation my bad and color balance the first one alright so now just mess with these settings and just try to find a good preset for your leaves so they don't look too um too um artificial i guess so just change them this way alright so now once you have a good preset um just leave it this way and now what we're going to do actually i'm going to remove uh desaturation i'm just going to keep changing it like that and one sec i'm going to put some more green all right just make them a bit darker like that and now the final step is to add shadows so you could add lights and make like real shadows but if you don't really have time and you want to make something quick and nice you want to take the effect called drop shadow drag it on and it's going to make some basic shadows on your particles and what you want to do is change the softness to about uh 10 i'd say and the distance to let's say 7 and drive down the opacity to maybe 30 so you have some cool shadows obviously it won't look that great but uh if you have like a um a forest scene it should look pretty good uh my advice for this effect would be to use a uh like i said a forest somatic or whatever like i think there's a map in ghosts called prison break and and that's a really good map to make leaves and branches like that uh so that's pretty much it uh i don't think there's anything i did more than that um so if you enjoyed just leave a like leave me some comments just tell me what you'd like to see from me eventually and yeah um it was nordic see ya guys